Bonsoir à tous et bienvenue à ce journal des 19h récalé d'une heure pour raison de soirée foot sur nos antennes avec le match Pays-Bas-Angleterre comptant pour la demi-finale de l'Euro-Allemagne 2024 dont le coup d'envoi est prévu pour 20h heure de Kinshasa. Encore une fois de plus, bonjour et merci de nous rejoindre sur la RTNC pour vous informer. Démarrons ce journal par ses débuts de l'opération. Troisième phase du programme des désarmements, démobilisation, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS en Itourie. Son coordonnateur national, le professeur Abbé Jean Bosco Bala a échangé avec l'élu de l'Itourie, l'honorable Pierre-Célestine Dondimna à ce sujet. On en parle avec Peggy Mukunda. Soutenir les programmes de désarmement, démobilisation, réinsertion, relèvement communautaire et stabilisation PDDRCS, faire les plaidoyers auprès des institutions pour soutenir le processus afin de concrétiser le projet de pacification de la Provence de l'Itourie. Tels sont les points abordés au cours de la rencontre entre le coordonnateur national du PDDRCS, M. l'abbé Jean Bosco Bala, et l'honorable député élu de la Provence de l'Itourie, M. Pierre-Célestine Dondimna. Il a réussi à nous acquérir de la bonne marche du programme. Il nous a présenté certaines difficultés concernant le financement du programme. Nous, en tant que députés nationaux, notre rôle, c'est de faire ce plaidoyer auprès des institutions, afin que le moyen lui soit attribué pour que l'opérationnalisation soit effective. Cette démarche a été appréciée et louée par les coordonnateurs nationaux du PDDRCS. Il est très engagé dans la question de la pacification de l'Itourie. Dans son parti politique, il est parmi les plus engagés aujourd'hui à essayer de trouver les voies et moyens de trouver la paix. J'ai pu donc le mettre au courant et le rassurer. Nous avons pris l'Itourie comme la province pilote par laquelle nous allons commencer les opérations de la troisième phase de la démobilisation, c'est-à-dire la réinsertion économique et la réintégration dans les communautés. Les défis innombrables attendent le nouveau gouverneur de la province du Maniema, Moïse Moussa Kabouankoumbi, pour le développement du Maniema. Cette question a fait l'objet des échanges entre le caucus des députés nationaux du Maniema et les gouverneurs. David Moubenga pour le commentaire. La province du Maniema doit sortir de l'orinière et s'engager résolument sur la voie de développement. Pour y parvenir, une synergie entre les élites du peuple et l'exécutif provincial s'impose. Voilà l'objet de la rencontre entre le nouveau gouverneur Moïse Moussa Kabouankoumbi et le caucus des députés nationaux du Maniema ce mardi 9 juillet 2024. Nous avons parlé de tous les aspects du développement de notre province, en mettant le point sur les îles et surtout en donnant la priorité pour le désenclavement de la province. Alors ce qui nous a donné l'espoir, parce que le gouverneur et son vice étaient très attentifs. Ils ont même résumé tout ce que nous leur avons dit. Nous leur accordons la bonne chance et un fructueux mandat pour qu'ils puissent laisser des traces de développement dans notre province. Avec cet engagement et cette détermination, l'espoir est donc permis pour assurer le bien-être de la population du Maniema au cours de cette mandature. Suite au conflit qui oppose les Mbole et les Ngole, dans la Tchopo, la dynamique bohomaise des anciens de Kisangani, tient à la réconstruction de cette ville martyre. Elle a organisé de ces fêtes une activité autour du slogan Tchopo Namotema. Plus de précisions dans ce reportage de nos confrères de la RTNT. Plusieurs notables, des ministres nouvellement nommés, les députés nationaux et sénateurs, tous de la Tchopo, ont prépare à cette grande activité dénommée Tchopo Namotema, qui veut dire en français Tchopo dans nos cœurs. Ces moments de retrouvailles organisés par la dynamique bohomaise des anciens de Kisangani étaient une occasion de réfléchir sur les questions liées au conflit Mbole et le Ngole qui continuent à endéer cette province et occasionner des déplacements massifs de la population de la rive gauche vers l'autre côté de la rive. À Kisangani, il y a un conflit majeur, un conflit inter-rithnique entre le peuple Mbole et de l'autre côté, il y a le Ngole. Alors, ce conflit-là a fait des dégâts énormes à tel en scène que plusieurs familles sont enérence à Kisangani. Tchopo Namotema veut redonner sourire aux sinistrés et participer au développement de la ville de Kisangani en particulier et la province de la Tchopo en général. Ceci à partir des cotisations des membres et le lobbying de leurs fils et filles qui occupent des postes importants. Il faut que l'éducation continue, que les activités économiques continuent, que la parfaite formation continue et que ceux qui sont là au niveau du gouvernement provincial soient les mieux qualifiés pour faire face justement aux besoins de développement de cette ville qui était le troisième pôle économique et qui peut reprendre aujourd'hui si les infrastructures de base sont là. Jadis, troisième ville de la RDC, Kisangani, pour avec la volonté de ses cadres reprendre sa place. Cette ville nationaliste d'hospitalité légendaire a donc besoin de la participation de tous leurs élus et ministres qui se sont montrés volontaires pour accompagner et soutenir cette asbel des anciens de Kisangani. Poursuivons ce journal avec cette journée de réflexion sur la problématique sécuritaire dans le Nord-Kivu avec Jean-Pierre Mdolo-Demazou. C'est sous cette ambiance des danses traditionnelles, reflétant la diversité culturelle, que les délégués des différentes communautés du Nord-Kivu réunis au sein d'Ibaraz à la Oaseye, ont réfléchi sur les causes de l'insécurité et les voies de sortie en province du Nord-Kivu, le mardi 9 juillet 2024, grâce au soutien de l'association d'Ibarazou américain, AB1 Cycle. Entre autres causes de l'insécurité dans la province du Nord-Kivu, c'est l'agression et le pillage des ressources naturelles par les pays étrangers en complicité avec la communauté internationale. Parmi les causes que nous avons un pays d'insécurité, les gens couvrent le territoire et terre. Il est temps que toutes les communautés se soudent pour combattre cette situation d'insécurité qui se généralise dans la province du Nord-Kivu. Il faudrait à ce que nous ayons le temps d'abord d'échanger entre nos communautés, d'autant plus qu'il y a des brebis galaises au sein de nos communautés. Pour consolider la paix, il est temps de renforcer le respect mutuel et l'acceptation de l'autre. Propos de l'honorable Robert Abichutti Seninga, président de l'Assemblée provinciale du Nord-Kivu. Le gouverneur du Nord-Kivu, Peter Thurimouami, à son tour, a prêché les vivres ensemble et l'unité de toutes les communautés vivant au Nord-Kivu. Je vous exhorte à privilégier ce qui est de la ville en ville et à promouvoir un échange constructif, tout en banisant tout échange stérile et source de divise. A l'issue des travaux en Carifour, plusieurs recommandations ont été formulées au terme de cette journée interculturelle et des réflexions sur l'insécurité au Nord-Kivu. On cap sur la province du Kassai, précisément dans le territoire de Mueka, où quelques biens de consommation de première nécessité périssent dans les installations de la SNCC. Mueka, faute de locomotives, pouvant les acheminer dans le centre de consommation. Ce constat est du député national élu de Mueka, Antoine Bouchabou-Bopé, qui interpelle les autorités compétentes. En vacances parlementaires à Mueka, son chef électoral, le député national Antoine Bouchabou-Bopé dit, « Bouchabou-Moumbalanda » s'est rendu ce jour dans les installations de la Société Nationale de Chemin de Fer Mueka, afin de palper de ses propres droits les difficultés qu'éprouvent les opérateurs économiques de cette partie du pays d'évacuer les produits agricoles et autres vers les différents centres de consommation. Dans ce corridor nord de la province, la plus grande richesse que nous avons, c'est l'agriculture. On ne sait pas évacuer. La route Ilebo-Chikapa n'existe pas. Ilebo-Canada n'existe pas. Le chemin de fer est presque vétiste. Pas de locomotives, pas de wagons. S'agissant des infrastructures qui devront être construites dans le territoire de Mueka, par PNUD, dans le cadre du programme de développement local, PDL 145 Territoires, Antoine Bouchabou exprime son inquiétude. J'alerte l'opinion. Et Madame la Première Ministre, plus le ministre chargé de plans et infrastructures, qu'à Mueka, les sociétés qui étaient chargées de nous livrer, de nous construire, les ouvrages de nous livrer, autant quand il y en a été fait. Rappelons que cet élu du peuple promet de faire un rapport complet de ses vacances parlementaires à Mueka qu'il va déposer au bureau de l'Assemblée nationale. Et après son investiture par le président de la République, le gouverneur du Kassai, Crispin Moukendi, est arrivé à Tchikapa, chef-lieu de la province, hier, mardi, en image. Franklin Kalombo Abatanda nous propose le temps fort de son arrivée. Tchikapa, chef-lieu de la province du Kassai, vient d'accueillir ce mardi 9 juillet 2024, en début de la soirée, maître Crispin Moukendi Bukassa, le nouveau gouverneur du Kassai, en provenance de Kinshasa, après son élection par les députés provinciaux. L'ambiance était des grands jours de fête à l'aéroport national de Tchikapa, qui était noir du monde, venu accueillir le nouveau patron du Kassai. Le gouverneur, c'est notre frère, c'est un patriote, c'est fils de terroir. Moi, je lui propose que de le premier pas, ce qu'il doit faire, c'est qu'il va faire d'abord une consultation populaire. Il y a beaucoup de problèmes, mais nous pensons qu'avec son leadership, il va résoudre tant mieux les problèmes du Kassai, à travers les cinq territoires du Kassai. À sa descente de l'avion, Crispin Moukendi Bukassa est accueilli par Bokele Diolet, vice-gouverneur de province, ensemble avec le membre du conseil provincial de sécurité. Honneur militaire, salutation à la notabilité, Maître Crispin Moukendi Bukassa s'adresse à la population. Mes frères et sœurs, l'heure est venue, c'est maintenant que nous devons développer la province du Kassai, mais dans la main, il est comme un seul homme, bâtissant un Kassai fort et prospère. De l'aéroport de Tchikapa jusqu'au gouverneurat des provinces, le nouveau gouverneur du Kassai a été contraint de faire le pied ensemble, avec son épouse, pour ainsi communier avec son peuple, qui, les longs du boulevard Lumumba, chantait à son honneur. Quelle stratégie utilisée pour faire bénéficier les communautés dividendes et de retomber de l'arrêt des ventes pétrolières, un sujet au cœur des échanges entre le caucus des élus nationaux du Congo central et la société civile au sein du comité de concertation du territoire de Mwanda ? Pierre Ombouyou Saidi. La problématique de la gestion rationnelle et efficace des retombées découlant de l'exploitation pétrolière dans les territoires de Mwanda en particulier et dans toute la province du Congo central en général, réoccupe à un plus haut point les caucus des élus nationaux de cette partie du pays, qui placent les intérêts de la population au cœur de leur mandat parlementaire. Sans de cette ferme volonté de faire bénéficier, de manière multiforme, les différentes communautés locales de cette dividende, les caucus des députés nationaux du Congo central, ont échangé avec un panel des membres de la société civile de ce coin du pays, tous membres du comité de la concertation du territoire de Mwanda, autour de cette pertinente et transversale problématique. Les deux collègues de Mwanda nous ont associés pour échanger avec le comité local qui est chargé de gérer justement les intérêts du territoire de Mwanda. Nous avons compris beaucoup de choses, nous avons fait des recommandations pour que des solutions soient apportées avec efficacité. S'appropriant les axes phares de revendication des membres du CCTM, les caucus des députés nationaux du Congo central s'engagent à mener une série de plaidoyers concrets auprès des autorités politiques et administratives nationales compétentes pour faire bénéficier la population de Mwanda, des retombées des dividendes de l'exploitation pétrolière au Congo central. Sa nomination tout récemment par le chef de l'État au poste du ministre provincial du plan budget coordination de partenariat public-privé Jean Desdieu Moulenda est descendu dans sa base dans la commune de Katouba, dans le Haut Katanga pour remercier ses électeurs pour le choix porté à sa personne. La province du Haut Katanga a un nouveau gouvernement. Parmi les membres du gouvernement provincial, on cite Jean Desdieu Moulenda, ministre provincial du plan budget coordination de partenariat public-privé et chargé des relations avec l'Assemblée provinciale. Membre de l'UDPS, cet élu du Haut Katanga est toujours actif et si proche de la population. Dans son actif, des nombreuses œuvres philanthropiques, six centres de santé avec la gratuité de la maternité et la prise en charge de la mère au nouveau-né, telle que voulue par les chefs de l'État. Des bornes fontaines mises à la disposition de l'ouchoir pour leur approvisionnement en eau potable. Et c'est là gratuitement au bénéfice de populations de plusieurs communes de la ville de Lumbashi. Un geste très salué par cette population qui a eu à renouveler sa confiance à l'honorable Jean Desdieu Moulenda. La cérémonie grandeur nature de l'église Liloba a drainé du monde. Parmi les personnalités présentes, l'on a noté la présence du rapporteur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa qui a salué l'engagement de cette église contre l'agression dont est victime le pays. Images et commentaires. Un enseignement d'une envergure stratosphérique s'est observé ce dimanche 7 juillet 2024 dans la vue province de Kinshasa au stade de martyr de la Pentecôte ayant fait la une du jour. Notons qu'il s'est agi d'une célébration grandiose de messe de la 28ème Sainte Seine de l'église Liloba conduite par sa grandeur le prophète Dominique Kondé bien connu de la population congolaise depuis. Pendant, une foule incalculable des gens étaient au rendez-vous faisant de cette célébration une priorité du jour d'un côté la présence de plusieurs autorités du pays à l'instar du ministre d'Etat à l'aménagement du territoire Guy Luando Mboyo et d'autres personnalités. Le rapporteur de l'Assemblée Provinciale de Kinshasa l'honorable André Kongolon Kongolo l'élu de la commune de Kassavubu a valablement représenté les corps législatifs de la ville-provence de Kinshasa accompagné de sa tendre épouse Madame Marlène Mambu Kongolo question de rendre culte à Dieu en couple. Il s'est dénoté que cette journée au stade de martyr a été d'une importante capitale pour l'église-corps du Christ congolais pendant laquelle les uns et les autres ont élevé la prière à Dieu surtout pour la paix à la partie est de la République démocratique du Congo. Il a lancé un message aussi bien de soutien que des réconforts à la population de l'Est victime de massacres lui imposés par le Rwanda. Génération of Military Children qui oeuvre dans plusieurs domaines qui oeuvrent dans plusieurs domaines, notamment l'humanitaire, les développements et l'encadrement de jeunes, mais aussi et surtout de femmes et enfants, des hommes en uniforme. Une présentation faite par ses responsables devant la presse a suffi pour susciter la curiosité de la communauté. Nous envisageons vraiment être parrainés par la fondation BNT des mamans de Nice. Pourquoi cette fondation ? C'est parce que nous sommes en train de voir ses activités. De temps en temps, la fondation est en train de voir les bourses finalistes qui ont pris ses 30% ou 80%. C'est vraiment une très bonne initiative que nous voyons depuis que cette fondation-là est née en simplement de plus en plus la contribution dans l'éducation de notre pays. Surtout, ça motive les finalistes à bien travailler pour obtenir tous ces décisions-là. Déjà, des formations ont été organisées au mois de juin en marge de la fête du 30 juin au profit de jeunes filles-mères, de veuves, orphelins, des dépendants de familles des militaires sur l'entrepreneuriat au Kangemba, à Kengé dans le Kongo. Ajoutez à cela une commémoration pour les vaillants forces armées de la République démocratique du Congo qui ont donné de leur sang pour la nation. L'école primaire, un témo situé au quartier Kinwenza, commune de Mongafo-la-Serra, complètement requinquée dans le tout prochain jour grâce aux travaux des constructions et réhabilitations de quelques écoles ainsi que l'aménagement d'une salle numérique pour l'inclusion numérique des élèves. Fruit du partenariat entre la fondation Vodacom Congo et l'église des saints des derniers jours. Yvette Makuntima. C'est un partenariat de grande envergure signé en 2023 visant à améliorer les conditions de vie des citoyens congolais dans plusieurs domaines, notamment l'éducation, la santé, le bien-être et l'inclusion pour tous. Il s'agit en clair de l'éducation comme fer des lances. La fondation Vodacom Congo et l'église des saints des derniers jours ont lancé les travaux de réhabilitation et de construction de l'école primaire 1 témo à Kinshasa, située au quartier Kinwenza, commune de Mongafo-la. Cet établissement bénéficiera également d'une salle numérique pour favoriser l'inclusion numérique des élèves. Ce projet ne se limite pas uniquement à la construction d'un bâtiment, mais consiste à la création d'un cadre où les connaissances seront transmises et les rêves prendront corps. Plus de 1 000 élèves vont bénéficier de cette initiative, a déclaré Rolian Yulu, responsable de la fondation Vodacom Congo. Les deux partenaires prévoient la construction des nouveaux bâtiments dans deux autres écoles, à Kinshasa, à savoir l'école Nyamuki, situés dans la commune de Lantelé et de l'Institut Bobokoli, situés dans la commune d'Ngalema, où plus d'un millier d'élèves vont désormais étudier dans des meilleures conditions. Ces partenariats vont au-delà d'une simple collaboration, c'est une alliance porteuse d'espoir, de détermination et de générosité. Rencontre ce mardi entre l'ambassadeur plénipotentiaire de la Serbie et la ministre d'État en charge des affaires étrangères de la RDC, les deux personnalités ont échangé sur la coopération entre les deux pays et projettent signés encore de partenariats dans le domaine stratégique et économique. Le point avec Jemima Mongo. Dans le cadre de la coopération entre la Serbie et la République démocratique du Congo, Miroljoub Jedvik, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République des Serbies, près de la République démocratique du Congo, la République du Congo, le Cameroun, le Tchad et la République centrafricaine, est allée à la rencontre de Mme Thérèse Kayetkwamba-Wagner, ministre d'État en charge des affaires étrangères et coopération, afin d'échanger sur le renforcement des liens entre les deux pays. Jemima Miroljoub exprime d'abord un grand respect pour le chef de l'État, Félix Anton Tshisekedi, d'avoir porté son choix sur la femme à la tête et aussi comme membre du gouvernement. La partie serbe et congolaise ont décidé de renforcer des liens des deux pays frères sur le plan stratégique. Ils souhaitent travailler aussi pour l'intégrité territoriale et leur souveraineté. La Serbie soutient aussi cette lutte juste des Congolais pour préserver l'est du pays agressé depuis plusieurs années par le Rwanda et promet de soutenir la République démocratique du Congo du carnage organisé par ce pays et surtout de créer une situation propice pour une vie meilleure des Congolais. Notons que le pays d'Alexander Vitchik n'a pas oublié le bienfait de la République démocratique du Congo lors de son accession à la francophonie. La Serbie et la République démocratique du Congo vont désormais collaborer dans le domaine de l'agriculture. La sélection des cliniques universitaires du syndicat de médecins organise un tournoi interdépartemental de faute loisir de médecins suivant le résultat du tirage au sort de ces rencontres avec Marie-Renziéba et Patricia. Leur métier les oblige à être constamment entre deux bureaux et ils n'ont pas suffisamment de temps pour se fraterniser. Ainsi, pour raffermir les liens de fraternité entre médecins, la section des cliniques universitaires du syndicat de médecins Sinamed organise du 12 juillet au 18 août 2024 au terrain du complexe sportif de l'Université de Kinshasa un tournoi de football loisir. En prélude de ces tournois interdépartemental des cliniques universitaires, le tirage au sort a eu lieu en présence des chefs de 12 départements de ces centres hospitaliers. Nous voulons redynamiser cette grande section qui est les cliniques universitaires de Kinshasa pour que sa voix soit portée. Alors il faut que sa base soit suffisamment forte. Cette activité sportive va permettre que la base soit suffisamment mobilisée, sensibilisée pour qu'au moment opportun, nous puissions répondre de manière efficace. A l'issue de ce tirage, quatre groupes de trois équipes ont été constitués. Ce tournoi a triple objectif. Réduire l'image du Sinamed, faire connaître le Sinamed davantage, permettre à ce que le médecin puisse être resté ensemble. Le troisième objectif, c'est les conditions physiques. Médecin de profession et membre de cette section du Sinamed, le professeur Jean-Marie Kayembe était présent à cette cérémonie. Tout porte à croire qu'à travers ses cadres sportifs, les blouses blanches seront ralliées dans leur exercice, l'utile à l'agréable. Thérèse Bayembe Bokouli a été nommée comptable public principal à la Dégérade, une première dans l'histoire de cette régie financière. Yvette Makouti m'a pris part pour le compte de la RTNC à cette cérémonie d'installation du nouveau comptable femme. La femme placée au pied d'estal séjour à la direction générale de recettes administratives, judiciaires, domaniales et de participation des Gérades. Thérèse Bayembe Bokouli va désormais occuper la fonction des comptables publics principaux, une première dans l'histoire de cette jeune régie financière, après un intérim assumé depuis 2023 à ses postes. Au cours d'une cérémonie sobre mais pleine de signification, supervisée par l'inspecteur coordonnateur des services du trésor, en présence des agents et cadres des services du trésor, la nouvelle comptable publique principale de la Dégérade, Thérèse Bayembe Bokouli, s'engage à bien remplir les missions lui confiées par la hiérarchie et à la cour de compte. Je suis vraiment très content et je sais que Dieu va m'aider à bien faire mon travail comme j'ai toujours fait. parce que ça fait beaucoup de temps que je suis ici dans ces lieux. Une particularité de cette cérémonie de prestation des serments, elle s'est déroulée à la Dégérade, sur demande de la directrice générale à l'intérim, Christine Poulouquet, qui a marqué de sa présence et a encouragé la femme comptable. Chaque réjuge, chaque entité, on va avoir un comptable principal pour gérer les dépenses liées à cette institution. Chez nous, nous avons eu la chance d'avoir une femme avec nous parce que nous savons que les femmes travaillent avec le cœur, travaillent en toute discipline. Elle sera pour nous aussi une garantie de sécurité dans les dépenses que la régie est en train de faire dans son fonctionnement. Nous remercions aussi les chefs de l'État, les champions de la masculinité positive. et ils voient maintenant l'exemple suivi à tous les niveaux. Juste après la lecture et la signature du procès verbal, s'en est suivi l'échange des signataires. Thérèse Bahembe Bokouli a été installée dans son bureau et a pris officiellement ses fonctions des comptables et publics principales à la Dégérade. La coordonnatrice de services spécialisés du chef de l'État, Chantal Yelomoulop, s'est entretenue avec le ministre du Tourisme, Didier Pambia, au centre, la traite de personnes dans les secteurs du tourisme. Bien avant, c'est là, Yelomoulop, était avec une délégation de la FEC. Ensemble, ils ont abordé l'organisation d'une table ronde dans ces secteurs. Nadine Yamo. La mise en place des stratégies propres a mené une lutte acharnée contre la pratique des traites de personnes dans le secteur du tourisme. Chacun est allé de ses arguments lors d'un échange entre les ministres du Tourisme, Didier Pambia Mounsanga, et la coordonnatrice du service spécialisé du chef de l'État, en charge de la jeunesse et des traites de personnes, Chantal Yelomoulop, pour aboutir à ses conclusions. Nous avons travaillé sur un programme pour pouvoir éduquer la population sur le danger d'être exploitées par certains touristes. Nous avons aussi parlé de la masculinité positive, et ça, c'était bien, parce que vous savez, dans notre programme présidentiel de 100% femmes, nous avons ce programme où les leaders masculins sont directement promus ambassadeurs de la masculinité positive, et il y a normalement un programme qu'ils peuvent mettre en place. L'excellence, M. le ministre du Tourisme, a vraiment dit que lui, il va s'engager peut-être pour un programme sur le tourisme avec les femmes. Alors ça, c'est très bien. Et en plus, d'autre côté, on a aussi parlé d'un programme qui est à la présidence, le Noël des enfants de l'espoir, où normalement, le ministère du Tourisme participe à cet événement-là, et son excellence a dit que lui aussi, il allait pouvoir participer à cet événement de Noël des enfants de l'espoir. Peu avant, une délégation de la Fédération des entreprises du Congo a pris rendez-vous avec Chantalier Lumoulop sur le perspective d'organisation d'une table ronde autour d'un thème cher au président de la République, Félix-Antoine Tchussekedi-Chulombo, à savoir la masculinité positive. À présent, nous allons lire quelques ordonnances signées par le chef de l'État. Ordonnance loi 24-014 du 8 juillet 2024 autorisons la ratification des accords de prêt numéro 21-0015-0044-343 et numéro 59-0015-00039-51 du 25 mars 2024 conclue entre la République démocratique du Congo et le Fonds africain de développement ainsi que la facilitation d'appui à la transition au titre de projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme des transformations de l'agriculture en sigle PAJDC et barre PTA. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement, ordonne. Article 1 est autorisé conformément aux articles 214 alinéa 1 La ratification des accords de prêt numéro 21-0015-0044-343 d'un montant de 39 900 000 $ américains et numéro 59-0015-0039-51 d'un montant de 78 800 000 $ américains conclu le 25 mars 2024 entre la République démocratique du Congo et les fonds africains de développement ainsi que la facilité d'appui à la transition au titre du projet d'appui à la gouvernance et au développement des compétences en soutien au programme de transformation de l'agriculture PAJDC, barre PTA. Article 2. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa signature. Félix-Antoine Tshisekedi-Chulombo, Jidit Souminoua, Premier ministre. Ordonnance-loi numéro 24-015 du 10 juillet 2024 portant autorisation de la propagation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence sur proposition du gouvernement délibéré en Conseil des ministres, ordonne article 1 est autorisé conformément à l'article 144 alinéa 5 de la Constitution pour une période de 15 jours. Prenons court le 11 juillet 2024 la prorogation de l'état de siège proclamée par l'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021. Article 2. Sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance-loi. Article 3. La présente ordonnance-loi entre en vigueur à la date de sa promulgation faite à Kinshasa le 10 juillet 2024. Félix-Antoine Chisekedi Chilombo, Judith Suminua Tuluka, première ministre. Ordonnance numéro 24-066 du 10 juillet 2024 portant prorogation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Le président de la République, vu la nécessité et l'urgence, le Conseil des ministres entendus ordonne article 1er et prorogé pour une période de 15 jours prônant cours le 11 juillet 2024. L'ordonnance numéro 21-015 du 3 mai 2021 est-elle que complétée à ce jour portant proclamation de l'état de siège sur une partie du territoire de la République démocratique du Congo. Article 2 sont abrogées toutes les dispositions antérieures contraires à la présente ordonnance. Article 3 la première ministre, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, sécurité et affaires coutumières, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et ancien combattant ainsi que le ministre d'État, ministre de la Justice et garde de Sceau sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'exécution de la présente ordonnance qui sort ses effets à la date de sa signature. Fête à Kinshasa le 2 juillet 2024, Félix-Antoine Chisekedi, Chilombo, Judith Sominua, Toulouka, première ministre. Voilà, madame, messieurs, qui boucle complètement ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente suite de programme sur nos antennes. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada